Pour commencer cette formation qui s'intitule « Qui veut détruire l'école ? », peut-être dire que tout moi je parle. Moi je suis enseignant en lycée en Seine-Saint-Denis, militant au SNES et à l'école émancipée, voilà, depuis un certain temps, et puis au NPA depuis beaucoup plus longtemps d'ailleurs. Voilà, je crois que la question qui nous animait, en tous les cas qui nous a amenés à proposer cette formation, c'était tout le discours qu'il peut y avoir sur l'école, toutes les attaques, y compris toutes les révoltes, quelles qu'elles soient, enseignantes, lycéennes, voilà, et d'essayer d'avoir une compréhension de la logique globale des réformes et de leur évolution, et puis réfléchir au rôle de l'école dans une société en général et dans la société actuelle. Alors je vais essayer de présenter ça, bon, en trois parties. En premier élément, je vais revenir sur ce qui me semble deux mythes fondamentaux de l'école en France. J'essaierai de réfléchir avec vous sur est-ce qu'on peut réformer l'école, et puis à la lumière de tout ça, qu'est-ce qu'on peut en faire de l'école. Alors sur les deux mythes, le premier, qui est très présent dans cette période, c'est l'école c'était mieux avant. Prenez par exemple Blanquer, comment il a justifié sa réforme du lycée et du bac, il nous a expliqué, vous comprenez, le bac c'est devenu beaucoup trop complexe, parce qu'avant c'était simple, et puis il faut remuscler le bac, le bac qui est devenu très très faible, donc c'est important effectivement de le changer, de le faire évoluer, etc. Mais pas seulement au niveau des contenus, c'est aussi quelque chose qu'on a entendu à l'automne dernier, si vous se tenez du hashtag pas de vagues, on ne peut plus enseigner aux élèves, avant ils nous écoutaient, discours de prof, avant ils nous écoutaient, avant c'était facile d'enseigner, etc. Bon alors, première question, c'est quand avant ? Si on dit c'était mieux avant, c'est quand avant ? Alors là-dessus, on a des réponses à peu près claires du point de vue au moins des médias et des politiciens professionnels, c'est que la vraie école qui était vraiment bien, c'est celle de Jules Ferry. Alors, revenons, commençons par ça, c'est quoi l'école au temps de Jules Ferry ? Bon, les lois Ferry sur l'école obligatoire, c'est pas un choix généreux de la bourgeoisie, qui se dit, tiens, on va éduquer tout le monde, ça va être sympa, etc. En réalité, il s'agit pour le gouvernement de l'époque de lutter contre le clergé qui a la charge de l'instruction pour le peuple, l'instruction qui est rendue obligatoire à partir de 1832, et deuxième aspect, l'émergence d'écoles populaires, notamment au travers des bourses du travail, ou dirige directement vers les enfants l'expérience de l'orphelinat de sang-puis. Jules Ferry le dit d'ailleurs très clairement, il défend l'école publique gratuite obligatoire, en disant, aujourd'hui, dans les écoles confessionnelles, les jeunes reçoivent un enseignement dirigé tout entier contre les institutions modernes. « Si cet état de chose se perpétue, il est à craindre que d'autres écoles se constituent, ouvertes aux fils et aux filles d'ouvriers, pardon, aux fils, il dit que les fils, fils d'ouvriers, et de paysans, où l'on enseignera les principes diamétralement opposés, inspirés peut-être de l'idéal socialiste ou communiste. » Voilà, donc gros stress, d'un côté le clergé, de l'autre côté les socialistes ou communistes, il faut faire une école obligatoire qui permet à tous de s'inségrer. Alors, tous, il faut pareil regarder un peu les chiffres, à l'époque, l'école est obligatoire pour ce qui est de l'école élémentaire, jusqu'à 10 ans, elle est gratuite, et à partir de 10 ans, petit lycée puis le lycée, elle est payante, donc réservée à ceux qui en ont les moyens. Les chiffres estiment qu'en 1900, par exemple, il y a 1,8% d'une génération de garçons qui a le bac. Voilà, tous, voilà. Ça monte à 5,6% en 1940. Donc en 1940, il y a un peu moins de 6% de garçons qui ont le bac. Pour les femmes, la proportion en 1940 est de 3,7%. C'est-à-dire que l'école de Jules Ferry, en réalité, elle est réservée, dans ce qu'on en comprend aujourd'hui, c'est-à-dire pas l'instruction élémentaire, mais voilà, elle est réservée à une toute petite élite. Alors, peu importe, faisons peu de cas de la réalité de ça, on entend, pareil, régulièrement, le niveau baisse, c'est compliqué, le bac est devenu trop facile, tout ce que je disais sur les faits, il faut le remuscler, etc. Bon, en fait, toutes les études sociologiques un peu sérieuses, à commencer par celles de Baudelot et Establet, montrent que le niveau monte, que ce soit le niveau de diplôme, ou le niveau moyen de diplôme, ou le niveau de connaissance. Par contre, ce que montrent toutes ces études, c'est que les écarts se creusent entre ceux, effectivement, qui vont avoir beaucoup de diplômes, un niveau de connaissance important, et d'autres qui sont laissés sur le côté. C'est-à-dire qu'on peut discuter, est-ce que ça fonctionnait mieux, moins bien, j'espère à vous convaincre que ça fonctionnait beaucoup moins bien, mais en tous les cas, ce qui est sûr, c'est qu'on ne peut pas comparer avec l'école actuelle. C'est que l'école de l'époque n'avait absolument rien à voir. C'était une école qui était réservée à la bourgeoisie, alors qu'aujourd'hui, on est dans une école qui essaye, en tout cas qui prétend, instruire l'ensemble de la population. Deuxième mythe, c'est... Non, mais l'école, c'est super bien, parce que c'est un ascenseur social. Alors, pareil, si on prend les proportions de Balchelier, donc 1950, on est autour de 5%. 10 ans plus tard, en 60, c'était multiplié par 2, 11%. 70, 10 ans plus tard, on est à 20%. 26% en 80%, 62% en 2000, et aujourd'hui, on est un peu moins, on est à 78%, on est à un peu moins de 80%. Première limite, donc ça, si on regarde juste ce chiffre-là, on dit, « Ouais, on va bien, la proportion de Balchelier, il explose, tout ça, tout va bien, etc. » Première chose, c'est que la réalité sociale de qui est Bachelier, en fait, est un petit peu différente. Ainsi, en 2011, il y a une étude du ministère de l'Éducation nationale qui dit que 85% des jeunes dont le père est cadre ont le bac, voilà, donc on est, dès 2011, on est, 85% des jeunes dont le père est cadre ont le bac, alors que les jeunes dont le père est ouvrier, ça, ils ne sont que 53% vont avoir le bac. Donc là, même, au niveau du bac, il y a des différences sociales. Mais ça, c'est pas le seul argument valable. En réalité, si on regarde sur cette période, 1950, en gros, à nos jours, etc., la France de 1950, elle est largement en retard par rapport aux autres superpuissances impérialistes. Et il y a une transformation économique qui va se faire à vitesse, à marche forcée, à vitesse grand V, par le biais de l'école. Pareil, c'est pas vous donner trop de chiffres qui auraient dû être projetés, mais bref. Désolé, je sais, c'est la partie ennuyante, j'aurais pas dû le dire, mais voilà. Le nombre d'ouvriers en 1960 passe de 37% en 1960 à 22% aujourd'hui. Le nombre d'agriculteurs passe de 10% de la population à 1% de la population. Le nombre de cadres, ce qu'on fait dire à un cadre, c'est 6 à 7%. Le nombre de professions intermédiaires, 14 à 26. Le nombre d'employés, 20 à 28. C'est-à-dire qu'en fait, il y a un changement des catégories sociales dans cette population. Donc, et c'est ça le problème. C'est-à-dire que si on veut parler d'ascenseur social, il faut regarder où en sont les inégalités entre les classes. En fait, il y a un clivage qui est grandissant. C'est pareil, les études sociologiques montrent qu'il y a un clivage qui est grandissant entre l'emploi qualifié et l'emploi non qualifié. Et une évolution des structures des emplois depuis une trentaine d'années montre que, en fait, les emplois qualifiés ont fortement progressé. Mais c'est aussi le cas des emplois non qualifiés. Il y a 30 ans, il n'y avait pas de Uber. Et Uber à tous les niveaux, pas juste les bagnoles, quoi. À tous les niveaux, les auto-entrepreneurs, etc. Ce que je veux dire par là, c'est que si on regarde les cas individuels, un enfant d'agriculteur en 1950 peut effectivement avoir l'impression de s'élever socialement parce qu'il va rejoindre un emploi de bureau. Mais un employé de bureau en 1950 va jouir d'un salaire et d'une représentation sociale qui n'a rien à voir avec ce que va être la mécanisation des emplois de bureau. Et encore moins avec l'auto-entrepreneur qui bosse chez lui devant son ordinateur, mais qui fait fondamentalement le même taf, le même boulot que ce qu'était un employé de bureau en 1950. Donc là, il y a des changements. La situation sociale a tellement changé que, pareil, cette histoire d'ascenseur social, elle ne fonctionne pas en réalité. Ça, c'est sur les deux, à mon avis, les deux grands mythes fondateurs de l'école. Alors, j'arrive à la question, est-ce qu'on peut réformer l'école ? Est-ce qu'on pourrait se dire, finalement, l'école, ce n'est pas si mal, il y a plein de choses intéressantes, le cœur du métier, c'est passionnant, bon, bref. On pourrait se dire plein de choses comme ça. Mais est-ce que, dans le cadre de l'État, on peut arriver à faire évoluer l'école ? Alors ça, c'est assez intéressant parce qu'en fait, il y a une trace de ce débat chez Marx, dans la critique du programme de Gotha, qui, à un moment donné, où le parti ouvrier allemand va essayer d'élaborer un programme qui va être fortement critiqué par Marx. Et sur ce programme de Gotha dit, voilà, il faut l'enseignement intégral, le même pour tous les peuples, par l'État. Obligation scolaire pour tous, instruction gratuite. Réponse de Marx, l'enseignement du peuple, le même pour tous, mais qu'est-ce qu'on entend par ces mots ? Croit-on que, dans la société actuelle, l'éducation puisse être la même pour toutes les classes ? Une éducation du peuple par l'État est une chose absolument condamnable. Bien plus, il faut, au même titre, proscrire de l'école toute influence gouvernementale et religieuse. C'est les seuls mots, bon, en fait, Marx pressent qu'il y a un problème sur l'idée de confier l'école à l'État, quoi. Voilà. Alors, pareil, ces éléments-là nous obligent à avoir une vision un petit peu historique sur le fonctionnement de l'école. Donc je vais essayer de vous donner les grands traits. Dans les sociétés féodales, l'éducation est laissée aux prêtres. Elle n'est pas obligatoire, elle est laissée aux prêtres, qui vont créer des universités, des centres, effectivement, pour intellectuels. Bon, la Sorbonne, par exemple, en 1200, où ils vont enseigner essentiellement la théologie, puis la philosophie, puis un peu les sciences, etc. Bon, cette école-là, elle concerne une toute petite élite. Voilà. Autour de la Révolution française, à la fin du XVIIIe siècle, vont se créer les grandes écoles. Minepon, par exemple, les écoles Minepon sont créées sous Louis XVI, l'ENS en 1794, l'école polytechnique à la même date, puis qui sera militarisée par Napoléon. Ça, ça correspond au besoin de l'État d'avoir un petit nombre d'ingénieurs et de savants pour arriver à moderniser la France, à faire passer, justement, d'un système féodal au système précapitaliste. Au milieu du XIXe siècle, la première loi, en réalité, sur l'instruction publique, c'est la loi Guizot de 1833, où là, il y a une loi où l'école est publique pour tous, dans toutes les villes, les villages où on va s'ouvrir une école. Bon, cette école, elle n'est ni gratuite ni obligatoire, première chose. Deuxième chose, elle n'est pas assurée par l'État. C'est-à-dire que dans les communes rurales, l'enseignement est assuré par les prêtres. L'intérêt de cette école, c'est que ça va entraîner l'alphabétisation de la population. En 1848, 15 ans après les ouvertures d'école obligatoire, les deux tiers des conscrits, puisque c'est le moment où on a des données un peu statistiques, mais les deux tiers des conscrits sont alphabétisés. En 1870, l'analphabétisme est vaincu en France. Donc ça reste vraiment marginal. C'est-à-dire qu'en 35 ans, un peu moins de 40 ans, effectivement, cette école, cette instruction publique a permis d'alphabétiser tout le monde. Sous la Troisième République, l'école obligatoire, le primaire, est aussi vendu comme le fait de pouvoir occuper une jeunesse qui est considérée comme oisive, qui ne fait rien de sa vie. Alors, effectivement, en 1851, donc 30 ans avant les lois Ferry, la durée quotidienne du travail des enfants de moins de 14 ans est réduite à 8 heures. Ça leur laisse du temps quand même pour faire autre chose. Et seulement 12 heures par jour pour les enfants de 14 à 16 ans. Voilà. Et la loi de 1874, donc là, on est 6-7 ans avant, effectivement, les lois Ferry, 6-7 ans, ça impose l'âge minimum pour travailler à 12 ans. Qu'est-ce qu'on fait des jeunes jusqu'à 12 ans ? C'est une vraie question. Ils ne font rien puisqu'ils ne bossent plus, quoi. Et même un peu plus loin, pour le travail de nuit, par exemple, un enfant ne peut pas bosser la nuit avant 16 ans. Voilà. Donc pareil, imaginez, avant, on les occupait. Ils bossaient le jour, la nuit, tout le temps. Bon, là, ils ne font rien. Et, je le dis de manière parenthèse, mais en fait, c'est le même argument qui va être utilisé sous Vichy pour la création de tout ce qui est l'enseignement professionnel, en disant, ben ouais, il y a des jeunes qui sont désœuvrés, donc il faut bien les occuper, on va les occuper avec l'école, etc. J'en ai déjà parlé, mais pour rappel, effectivement, dans les années 60, dans le cadre de la modernisation du pays, là encore, l'école, c'est un moyen pour arriver à élever rapidement le niveau de qualification moyen. Troisième ou quatrième moment, un petit peu, où l'école a été un véhicule aux intérêts des gouvernements, aux intérêts politiques, c'est ce qu'on a appelé le recentrage de la politique du PS. Bon, il y a un moment où le PS arrête, effectivement, les grandes idées de 81, au milieu des années 80. Il y a effectivement des liens importants où ils se convertissent à l'économie de marché. Il y a des liens très, très importants que le PS va faire et va mettre en place entre le patronat et l'État, et notamment entre l'école et l'État. Bon, c'est à ce moment-là qu'il y a la création des bacs professionnels, avec en 85, voilà. Deuxième aspect, parce que c'est à ce moment-là où ça réapparaît, c'est l'idée qu'on ne peut plus enseigner aux jeunes. Voilà, c'est ce qui va être... c'est les premières fois où il va y avoir ce qu'ils appellent la crise de l'école. On ne peut plus leur enseigner. Il faut revenir aux fondamentaux, les retours aux cours d'éducation civique, qui avaient été abandonnés juste après 68, l'apprentissage de la Marseillaise, etc. En fait, c'est là où il y a les germes de, si vous avez suivi il y a quelques années, les territoires perdus de la République, en banlieue, là où on ne peut plus enseigner, où il y a les germes, en fait, de, hashtag pas de vagues, cette idée qu'il y a des jeunes à qui l'école ne s'accombient pas, etc., etc., qui est vraiment une vision idéologique de l'école. Pour être plus proche de nous, en 1999, dans le cadre de la construction de l'Union européenne, il y a... va s'enclencher le processus de Bologne, dont l'objectif, c'est la construction d'un espace européen de la connaissance. Et alors, dans ce cadre-là, et pendant, on va dire, une dizaine, une quinzaine d'années, on n'en est pas tout à fait sortis aujourd'hui, mais voilà, à partir de 1999, il va y avoir des orientations super-étatiques, supra-étatiques internationaux, qui vont présider à des orientations générales nationales. Alors, chaque pays fait à son rythme, mais pour les plus anciens dont je fais partie, quand il y a eu la fin du deuil et le passage au LMD, ça a été licence master doctorat, ce qui existe encore aujourd'hui, ça a été vendu sur l'aspect, mais c'est l'Europe, c'est pour ça qu'il faut faire ça, en fait. Voilà, et toutes les réformes, en réalité, aujourd'hui, sont présentées comme des conséquences de temps en temps européennes, de temps en temps, c'est lié au classement de Shanghai pour les universités ou à d'autres types de classements, c'est-à-dire cette idée que c'est plus l'État qui décide. Bon, voilà, pareil, tranquillement, l'école fait partie de la superstructure en sens marxiste, c'est-à-dire les institutions, la loi, la philosophie, morale, etc. Et si on regarde bien sa forme, la forme de l'école, c'est-à-dire ce qu'elle enseigne, à qui elle enseigne, est déterminée par les besoins économiques du pays, par les besoins économiques, les conditions de production, les forces productives, les rapports entre les classes, etc. Elle est déterminée par l'infrastructure, quoi, c'est-à-dire, en dernière instance, par les intérêts des capitalistes et de l'État. Et dans le même temps, ça c'est du point de vue, on va dire, plus économique, mais dans le même temps, l'école, elle contribue à maintenir l'ordre social. Elle contribue à reproduire l'ensemble des oppressions, à vendre, voilà, l'oppression, que ce soit l'oppression de la famille, l'oppression, le sexisme, l'homophobie, le racisme. Elle peut se donner un genre, mais, voilà, de dire, les profs ont bon goût de dire, mais non, attendez, nous, on n'est pas du tout raciste. Par contre, quand est-ce qu'ont commencé les premières offensives islamophobes en France, et où est-ce qu'elles ont commencé ? Ben, elles ont commencé autour de 89, la première loi sur le foulard, qui était l'idée que, quand même, les filles musulmanes, est-ce qu'elles peuvent vraiment aller à l'école ? Et son apogée, en 2004, sur l'interdiction des couvres-chefs, etc. Et ça, les profs, dans leur ensemble, ils étaient d'accord avec ça. Voilà, alors ils ont peut-être revenu depuis, on a discuté. Mais globalement, il y a eu un accord, effectivement, là-dessus. Alors, deuxième chose, l'école, elle, permet la reproduction des classes sociales. Alors, en fait, si on regarde, là, je me suis basé, pareil, sur la même étude de 2011 du ministère de l'Education nationale. Si on regarde comment sont les classes sociales dans les différentes filières du baccalauréat. Bon, ben, 77% des enfants de cadre ont un bac général. Voilà, 7,2% ont un bac pro. Puis si on regarde, ça, c'est pour les enfants de cadre. Si on regarde les enfants d'ouvriers, ben là, on est plus à 35,8% qui ont un bac général et 33,4% qui ont un bac pro. C'est-à-dire qu'en fait, les différentes voies du bac, elles reproduisent les classes sociales. Mais en réalité, ça, c'est un phénomène qui est complètement incontournable. Parce que pour réussir à l'école, il y a plein de choses à discuter là-dessus, mais qu'ils ont ce vocable en première instance, il faut une certaine disponibilité d'esprit, disponibilité déjà physique. Bon, pas tout le monde a une chambre le soir, pas tout le monde a, effectivement, des livres à la maison, pas tout le monde va voir le week-end avec ses parents les expositions ou les pièces de théâtre ou les films dont les profs vont parler pendant la semaine, voilà. Il faut, ce qui a été désigné comme le capital culturel, voilà, de l'argent, de l'espace, il faut y compris une représentation personnelle sur son propre futur. C'est-à-dire, ben ouais, je peux faire ça, je peux m'autoriser à faire tel type d'études. Bon, là, on sait, effectivement, qu'il y a un biais de genre, c'est-à-dire que les filles et les garçons ne se représentent pas les études de la même façon. Il y a un biais social là-dessus. Les enfants d'ouvriers et d'employés ne se représentent pas du tout leurs études de la même façon que les enfants de cas ou de profs. Bon, voilà. Alors, on pourra dire, oui, mais attendez, on peut trouver des individus, issus des classes populaires ou issus des quartiers populaires qui individuellement se retrouvent dans les plus hauts postes de l'appareil d'État. Mais en fait, ces réussites individuelles, elles sont vouées à rester minoritaire. Parce que le fonctionnement global de l'école, ce qui est enseigné, la forme, etc., c'est organisé par la bourgeoisie, pour la bourgeoisie, dans ses intérêts, c'est-à-dire un maintien de la reproduction des classes sociales. Et je pense, dans cette optique, d'un certain côté, les enseignants, et je ne m'exclus absolument pas du lot, on est un peu des pions balottés par la hiérarchie d'une réforme plus ou moins progressiste, plus ou moins réactionnaire, parce que la structure même de l'école, elle vise entièrement à la reproduction de ces classes. Mais pas que. Et il y a un deuxième aspect, c'est qu'il y a effectivement tout ce que va véhiculer l'école en termes d'idéologie. Alors, première chose, c'est la méritocratie. On laisse croire que chacun arrive à sa place sociale naturellement, en fonction de ses aptitudes, de ses connaissances personnelles, en vertu de l'égalité des chances, c'est un terme que nos ministres aiment bien utiliser pour parler de l'école. Mais là encore, c'est une façon de voir le monde qui est complètement raccord avec l'idéologie branche-boise. C'est la réussite individuelle dans le cadre de la concurrence, au lieu du travail collectif, qui, en fait, dès qu'on commence à bosser collectivement, ça montre que ça marche mieux que quand une série d'individus essaie de travailler en parallèle. Mais là, c'est vraiment, cette idée de méritocratie correspond complètement à l'idéologie branche-boise. Deuxième aspect, c'est la transmission de la doxa, gouvernementale. Un des aspects, par exemple, de l'école de la Troisième République, c'est de transmettre la revanche contre les boches. Cet aspect est très, très présent dans l'école de la Troisième République. Il y a, par exemple, il va y avoir, effectivement, des cours de gymnastique qui s'inspirent de la gymnastique militaire, qui vont être créés à l'époque, et même pour les jeunes de plus de 12 ans, il va y avoir des bataillons de jeunes, où les jeunes ont un uniforme, qui reprend divers aspects. Bon, ils ont le pompon des marins, la vareuse des militaires, le fusil, voilà. Mais ils ont des uniformes, et ils ont une formation militaire. Puis c'est là où va être mis en place tout le roman national, sur la grandeur de la France, la reconquête de la France, etc. C'est pas un truc qui est totalement absent aujourd'hui. On pourrait se dire, ouais, bon, ça, c'était... Ça a débouché sur deux guerres mondiales, heureusement, etc. Bon, en réalité, il y a vraiment un débat, c'est quelqu'un comme Laurence Decoq, qui le montre bien, sur l'enseignement de l'histoire, quelle ligne politique va être utilisée, va être prise pour l'enseignement de l'histoire. Il y a quelques années, il y a eu un débat idéologique sur les ABCD de l'égalité. Voilà, l'idée de dire, on pourrait enseigner ça aux jeunes, qui a été une défaite, puisque, en fait, suite à la mobilisation, des manifs pour tous, là, les ABCD de l'égalité ont été retirés des enseignements. Pareil, bon, je pourrais vous donner... Allez, j'en fais un dernier exemple qui concerne plus les maths, parce qu'on pourrait dire, les maths sont exemples de ça. Le principal apport de Sarkozy sous sa présidence à l'enseignement des maths, il y a eu des changements de programme, son principal apport à l'enseignement des mathématiques, c'est qu'il a mis en place l'enseignement de la lecture précise des sondages et des évaluations des échantillons, etc. Bon, c'est son principal apport sur l'enseignement des maths, mais ça, c'est complètement politique. Je veux dire, lui, il était à fond dans les sondages, et à ce moment-là, l'école française de statistiques et de probabilités a dit, très bien, allons-y, pop-up, etc. Bon. Deuxième aspect, là, pareil, je me permets de citer Victor Cousin à la fin du 19e siècle, il ne fait pas de doute que tous les moyens d'ordre intérieur, que tous les moyens pour garder l'ordre intérieur, le plus puissant, ça soit l'instruction générale. Et en réalité, ça, ça a très, très peu changé. L'école est encore aujourd'hui un lieu de dressage des enfants, où les jeunes sont contrôlés, rendus dociles, voilà, par la discipline, par la culture du silence dans les classes, dans les couloirs, etc. Ce qui, d'un certain côté, les prépare au fonctionnement normal de la société. Moi, j'ai pour habitude de dire la différence fondamentale entre un élève qui rentre en CP et un élève qui est en terminale, fondamentalement, il sait plus de trucs que le mec en terminale, normalement, le mec, il n'a rien à plus d'accord, mais fondamentalement, il y en a un des deux qui est capable de rester quatre heures assis sur une chaise pendant toute une semaine et de passer le bac. Parce que si vous demandez ça à un enfant de six ans, jamais ça marchera. Et ce n'est pas juste parce qu'il a vieilli, c'est parce qu'en fait, pendant une dix, douze ans de sa vie, on lui a appris à s'asseoir sur une chaise, à se taire, à écrire, à ne pas réfléchir. Et c'est ça que contribue l'école. Après, tout le reste, on peut discuter sur ce que ça fait d'autre, mais ça fait ça. Et pareil, il a toujours existé à l'école des moyens très importants pour mater ceux qui se révoltaient. Alors, bien sûr, pour la jeunesse, les châtiments corporels qui ont pour l'essentiel disparu dans l'école actuelle, en tout cas, sont plus assumés par les enseignants. Et puis, d'autres moyens, je me permets une petite histoire, une petite anecdote, c'est la révolte de 250 lycéens au lycée Saint-Louis en 1881, qui s'insurgent contre la punition d'un de leurs camarades. Alors, ils s'insurgent, on se comprend, parce que nous, on a tout de suite en tête, ils vont faire un blocus, ils vont mettre des banderoles. Non, non, en fait, ils s'insurgent, c'est-à-dire qu'ils vont rester dans un couloir et siffler. Et quand le surveillant général, les ex-CPE, ceux qui deviendront beaucoup plus tard et vont être complètement déformés, les CPE, ils arrivent, maintenant, il faut rentrer en place, ils disent, non, monsieur, nous, on préfère rester au soleil. Bon, voilà, les rebelles, vous voyez, un petit peu, voilà, gros rebelles. Du coup, les punitions ne se font pas attendre, il y a effectivement d'autres punitions pour les meneurs, finalement, les Huitéens finissent par s'insurger, ils trouvaient ça complètement injuste, parce que, ils se sont juste restés au soleil en sifflant, etc., machin, et ils finissent par s'armer de tessons de vase et de barres de fer arrachées au lit, parce que, voilà, la répression est importante. il faudra 60 agents de police, on sait par les témoignages, mais il faudra 60 agents de police pour venir à bout des mutants qui rentreront dans le lycée Saint-Louis, qui les éclateront, etc. Bilan des courses de cette mutinerie, il y a 13 élèves qui sont exclus de tous les lycées de Paris, qui ne peuvent plus passer de base. Il y en a 89 qui sont exclus du lit de Grand, c'est-à-dire, globalement, presque tous les lycéens sont exclus du lycée du lit de Grand. Voilà. Génération, c'est fini. Et 13 et 17 ne sont exclus que de l'internat. Mais en fait, c'est ce qui reste, c'est-à-dire que l'internat est vidé jusqu'à la fin de l'année. Voilà. Et l'essentiel, il reste 17 élèves dans le lycée qui vont passer le bac cette année au lycée Saint-Louis. C'est complètement délirant par le niveau de répression. Mais enfin, en réalité, aujourd'hui, je ne sais pas, souvenons-nous, des blocus, les gazages, les tirs de flasbo, les arrestations, voilà. Ce qui s'est passé, c'est la vente en décembre qui est complètement inadmissible, mais y compris dès que des jeunes tentent un petit peu de se révolter, ce n'est pas les seuls vraiment, mais dès qu'ils tentent de se révolter, en interne des collèges ou des lycées, ils passent devant des conseils de discipline, ils sont exclus sans aucun respect du droit de la défense, où, effectivement, il n'y a absolument aucun problème dans ce cadre-là, et c'est un des rares cadres quand même où ça existe, où il y a à ce que des proviseurs ou des profs soient souvent jugés partis par rapport à l'élève. Ça, c'est pas l'aspect du droit le plus élémentaire de la défense dans ce genre de cas, mais ça, peu importe, effectivement, les exclusions sont très importantes. Deuxième aspect, effectivement, par rapport à ce que fait l'école, c'est que les apprentissages, les contenus, sont le plus souvent présentés comme complètement coupés du monde réel, comme des objets qui seraient purement théoriques, que le jeune doit apprendre docilement sans pouvoir la remettre en cause ni en faire l'expérience. Voilà, c'est comme ça, c'est-à-dire que un des aspects, par exemple, des travaux pratiques en physique-chimie ou en SVT, c'est qu'on ne fait que des expériences qui marchent. Bon, d'accord, vous voyez, ça marche, donc ça prouve que ça marche. Voilà, et c'est... Jamais on fait l'expérience qui ne marche pas, qui permettrait de prouver que parfois l'expérience, elle marche, parfois elle ne marche pas, qui pourrait être discutée un peu au niveau scientifique. Lorsqu'on va présenter, je ne sais pas, parler, mettons, un poème ou un texte littéraire qui parlerait à un moment donné du bruit, du vent dans les arbres ou dans l'herbe, vous voyez, cette inclinaison, et d'ailleurs, si je vous le dis, vous voyez, le vent qui est sur la prairie et qui va incliner les brins d'herbe, ça, pour quelqu'un qui n'en a jamais fait l'expérience concrète, ça n'a pas de sens. Voilà, ça n'a pas de sens, ce genre de choses. Et c'est présenté comme évident, ben oui, bien sûr, vous voyez, d'ailleurs, si vous ne voyez pas, c'est qu'en fait, vous n'avez pas votre place à l'école, etc., etc. Et à ce titre-là, les évaluations sont en moyen de s'assurer que les jeunes sont capables de répéter ce qu'ils ont appris, sans jamais se poser la question de « est-ce qu'ils ont compris ? » Est-ce qu'ils sont... Voilà, on répète. Et c'est un outil essentiel dans la sélection des élèves et de l'orientation. Celui qui répète le mieux, c'est celui qui a les meilleures notes, et c'est celui, d'ailleurs, et je fais une petite parenthèse là-dessus, suivant les a priori que peuvent avoir les enseignants sur l'élève, il va y avoir l'élève qui répète le mieux, qui a bien compris, etc., puis l'élève qui répète le mieux à qui on lui reprochera d'être trop scolaire. C'est... Voilà. C'est des éléments, si vous avez eu le plaisir de faire des conseils de classe, où tu vas dire « non, oui, il a compris, mais vous savez, c'est un peu la différence entre le bon chasseur et le mauvais chasseur, quoi. Là, c'est pareil. Il a compris, mais non, il est trop scolaire. Mais l'autre, il a compris, mais oui, lui, il peut passer, etc. » Ça, c'est à priori complètement fait qu'ils ne permettent que la reproduction sociale. Et en réalité, les évaluations sont liées, sur le fond, sur la forme, au capital culturel de chacun, basé sur les connaissances de la bourgeoisie, les seules qui sont reconnues d'un point de vue scolaire. C'est-à-dire, un gamin qui va, effectivement, parler six ou sept langues, moi, au Berger, j'en ai quelques-uns, quelques-uns de mes élèves qui, effectivement, en seconde, parlent déjà sept langues, trois langues chinoises, l'anglais, l'espagnol, qu'ils ont appris à l'école, le français également. Voilà. Là, on est à six, par exemple. Donc, ça, ça arrive. Ce qui est reconnu scolairement, c'est le fait qu'ils parlent français, mais ça, ils n'ont pas le choix parce que c'est normal, alors qu'en réalité, c'est leur quatrième langue. Et l'anglais, l'espagnol, parce qu'ils l'ont appris à l'école, mais le reste est complètement nié. Leur culture, leur connaissance, leur savoir, ça n'existe pas dans le cadre de l'école. Je parle d'un point de vue scolaire, bien sûr. Le deuxième aspect, c'est que les évaluations sont aussi un outil de contrôle des enseignants. Contrôle sur les contenus, c'est-à-dire s'assurer que, bah ouais, le prof, il fait bien les programmes qu'on lui a demandé, au rythme qu'on lui a demandé, etc. Et ce qui est amusant, c'est que dans ces périodes, pour ceux et celles qui fréquentent un petit peu les salles des profs ou les salles des maîtres, les évaluations sont toujours vécues comme une souffrance par les enseignants. La plupart disent, ah ouais, ça serait bien le métier de prof si on n'avait pas les évaluations. Mais n'en faites pas ! Qu'est-ce que vous faites chier avec ces conneries ? N'en faites pas ! Ça ne sert à rien ! Voilà. Mais, on garde le système parce qu'en fait, ce système-là d'évaluation sont la justification de la méritocratie, sont la justification de l'orientation de la sélection et de la reproduction sociale qui est sous la suite. Je vais prendre un petit moment pour parler maintenant des réformes actuelles. Parce que, pour moi, les réformes actuelles sont un bouleversement majeures dans l'école, dans ce qu'est l'école. Et sont liées, en dernière instance, effectivement, au bouleversement des rapports de force internationaux à la crise économique majeure. D'un certain côté, et j'ai envie de dire contrairement, on va dire, aux Trente Glorieuses, quoi, il ne s'agit pas de remodeler le marché du travail dans un cadre d'une phase de progrès économique, mais en remodeler effectivement ce marché du travail dans une phase de recul où il faut tout optimiser. Alors, sur trois éléments. Première chose, premier élément fondamental des réformes actuelles, c'est la privatisation de l'école. Alors qu'on se comprenne bien, la privatisation de l'école ne concerne que les facteurs qui sont faciles à externaliser, c'est-à-dire, en fait, les éléments individuels et qui seront potentiellement rentables. L'aide au devoir, l'aide à domicile, a été privatisée. Voilà, en 2014, par exemple, à Kadomia, vous voyez, hop, un million d'euros de bénéfices. Rentable. Là, avec Parcoursup, la destruction des COPSI, la réforme du lycée, il y a un nouveau marché qui s'ouvre, c'est le marché de l'orientation. Vous avez peut-être vu, là, si vous vous intéressez un peu aux réformes du lycée, Facebook vous propose des pubs, ou autres, vous propose des pubs contextualisées. Moi, en ce moment, par exemple, les pubs contextualisées, c'est, prends rendez-vous pour bien choisir ton orientation l'année prochaine. Tu as rassé. Oui, mais, ça ne te reste pas. Je ne sais rien. Mais voilà, ça, c'est un nouveau marché. Jusqu'à présent, l'orientation était peu ou prou assurée par des personnels qui étaient formés pour ça, les conseillers d'orientation psychologues, par les centres d'information et d'orientation. Tout ça a été éclaté, détruit. Une école, on va même changer de nom, voilà, et privatisée. Deuxième aspect, c'est la généralisation de la sélection. Alors, en plus, ce qui est lié en France, effectivement, à une ségrégation territoriale, dont l'objectif, c'est une diminution du coût de la main d'œuvre qualifiée et une optimisation des coûts de formation, notamment, via l'interdiction de redoubée. quel est le problème qui préside à Parcoursup, si on en croit à Blanquer ? C'est tous ces jeunes qui, à la fin de leur première année, ne vont pas en deuxième année. Parcoursup résout ce problème. On va très vite, on ne redouble plus. On ne redouble plus au collège, on ne redouble plus au lycée. Voilà, hop, 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 on est super efficace dans les coûts de formation, puisque un jeune coûte 10 000 euros par an parce que nos chefs d'établissement adorent nous répéter. Voilà, ça coûte très, très cher. Mais aussi, il y a ça, une diminution du coût de la main. Alors, pareil, on ne va pas se mentir, les inégalités territoriales en termes d'éducation, elles n'ont jamais été résolues. Au pire, c'est ça que, en fait, a fait l'éducation prioritaire, c'est que ça a été sanctuarisé. On a dit, là, il y a des zones d'éducation prioritaire où c'est compliqué. C'est compliqué. Ou, alors, régulièrement, on nous explique que là, il faudrait faire moins pour ses élèves, mais mieux, voilà, les fondamentaux, etc., etc. Bon, en réalité, elles n'ont pas arrêté de s'accroître et elles sont systématisées maintenant avec le bac Blanquer qui va laisser, donc, 40% du bac en contrôle continu. Ça, donc, ça donnera d'autant plus de poids au lycée d'origine avec des différences en termes de contenu sur le lycée d'origine. ce qui justifie en dernière instance qu'il y ait une sélection à l'entrée de la fac puisque d'un lycée à l'autre, les élèves n'ont pas eu le même diplôme, n'ont pas eu de la même façon, ce n'était pas la même épreuve, etc., etc. Qui plus est que, au lycée, les enseignements de spécialité vont être différents d'un lycée à l'autre. Donc, là encore, il y aura les lycées où il y aura les bons enseignements de spécialité puis les lycées, un peu pouvel pour tout le monde, etc. Alors, je ne suis pas en train de dire que Blanquer a inventé la sélection. La sélection, elle existait dans toutes les filières non universitaires. Les classes prépa, les IUT, les BTS, tout ça, ça existait, bien sûr. Mais là, ce qui est nouveau, c'est la généralisation à tous de ces inégalités territoriales et scolaires. Chaque jeune, d'un certain côté, en fonction de son milieu social et de l'endroit où il vit, qui sont en France un petit peu connectés, se voit assigner une place, quasiment, dans le cadre de sa scolarité puis ensuite dans le cadre de l'ensemble de ses études, puisque les bonnes options ou le bon collège permettra d'accéder au bon lycée, voilà, qu'à partir de ce lycée, en choisissant bien les options dès le début de seconde, pareil, rendez-vous compte, le choix pour le bac des options, c'est dès le début, c'est le milieu de seconde, c'est en ce moment pour les élèves qui sont en ce moment actuellement, voilà, où ces enseignements de spécialité vont permettre d'ouvrir ou de fermer des portes pour les licences, pour les classes prépa, les IT, les BTS, c'est-à-dire pour l'ensemble des parcours du supérieur. Si on a fait le mauvais choix à 14 ans, eh bien, pas de bol, trois ans plus tard, tu ne peux pas t'inscrire dans la formation que tu veux. Voilà. Je reste convaincu sur l'histoire des frais d'inscription à l'université que ça va généraliser à l'ensemble des étudiants et que là encore, ça sera un moyen pour que même les jeunes proles qui ont réussi à passer tout ce parcours d'obstacles, en dernier temps, ils vont dire « Oh, calme-toi mon grand, avant de rentrer à la fac, tu payes ton passe-droit de plusieurs milliers d'euros. » Troisième aspect, les plus anciens, plus anciennes d'entre nous se souviennent que Claude Alec parlait en 97 que le problème fondamental de l'école, c'était le dégraissage du mammouth. Je crois qu'aujourd'hui, quelques années plus tard, je crois qu'on peut parler de désossage du mammouth puisque ça fait longtemps qu'il n'y a plus de graisse sur les eaux. Je ne suis même pas sûr qu'il reste encore de l'os, qu'on ne soit pas directement à la moelle, des moellages du mammouth. Les suppressions de postes n'ont pas arrêté, il y en a encore 2400 installés. Mais c'est-à-dire fondamentalement, la période dans laquelle on est, c'est une diminution des dépenses structurelles de l'État qui vont se renforcer avec les réformes, notamment la réforme du lycée. Ce qu'évalue le SNES, par exemple, il suppose que la réforme du lycée va entraîner d'ici deux ans, quand elle sera complètement mise en place, une disparition de 10% de postes dans les lycées. 10% de postes perdus dans les lycées, c'est une économie structurelle de 10% d'enseignants. Mais ce qui veut dire, avec un nombre d'élèves constant, voire qui augmente, c'est en réalité une augmentation de la productivité des enseignants. Et ça, qui est rendu possible, parce qu'il faut que j'en dise un mot, mais par les nouvelles politiques de management, c'est-à-dire en réalité les pressions des hiérarchies locales sur les résultats, la gestion des personnels au plus près, ça c'est une petite musique qui revient souvent, ça serait bien si les proviseurs pouvaient choisir leur prof. Super. voilà. En fait, ces trois aspects, c'est-à-dire la privatisation de l'école, en tout cas de ces secteurs rentables, la génération de la sélection et ce que j'ai appelé le désossage du mammouth, s'inscrivent toutes, si on les prend, dans la continuité du gouvernement précédent. Mais d'un certain côté, le quantitatif, à un moment, se transforme en qualitatif, et pour moi, il y a un saut là qui est réalisé par Blanquer, c'est ce contrat un petit peu tacite datant des années 60, cette idée que chaque adulte, chaque parent, se disait « mes enfants, mon enfant, mes enfants auront une meilleure place sociale que moi grâce à l'école. » Et ça, pour moi, les réformes blanquaires en terminent avec ça. C'est fini. Plus personne pourra se dire ça honnêtement. Alors, est-ce que ça répond à la question « est-ce que ce gouvernement veut détruire l'école ? » Moi, j'aurais tendance à dire « non, pas vraiment. » Par contre, privatiser ce qui peut être rentable, faire correspondre la formation initiale avec les intérêts immédiats du patronat, ça oui. Mais ils veulent garder la forme école parce qu'elle est nécessaire au fonctionnement de l'État. Alors là-dessus, bon, fort de ça, que faire avec l'école ? Si on ne peut pas faire sans, que faire avec l'école ? Bon. Alors, je vais essayer de réfléchir là-dessus. Qu'est-ce que les enseignants anticapitalistes peuvent réfléchir à l'école ? Alors, première chose, bon, moi, je reste convaincu que l'école communiste n'est pas possible dans la société actuelle. Et même qu'y réfléchir sur un aspect, un modèle clé en main, ça me paraît trop éloigné, en réalité, de la société actuelle. C'est pour ça que je donnerais une série de pistes pour essayer de donner un élément fondamental, c'est que nous, on est contre que l'école soit séparée de la société. On est contre qu'il y ait un espace, un lieu séparé de la société et du travail où on se tait pour apprendre des leçons de choses complètement déconnectées justement de la réalité de la société sans avoir aucune réflexion. Alors, la place des militants anticapitalistes, parce que j'espère d'aller écouter tout le monde d'être enseignant ou pas là, la place des militants anticapitalistes, pour moi, on est debout en équilibre sur un trépied, un trépied syndical, politique et pédagogique. Dans le sens où je pense qu'on est des militants syndicaux, bien sûr, on va se battre au quotidien pour l'amélioration de nos conditions de travail, la méditation des conditions d'études des jeunes. On va être contre les classes surchargées, on va être pour qu'il y ait des locaux décents, rénovés, on va être pour qu'il y ait une augmentation des salaires, une diminution du temps de travail, de manière à pouvoir se concentrer pleinement, etc. On est pour la lutte contre toutes les inégalités, contre les expulsions des sans-papiers, on est bien sûr solidaires, en tout cas, on devrait l'être, des combats féministes ou LGBTI, des combats antiracistes, antisexistes, voilà. Et bien sûr, on est, censément, en tout cas, on essaie de le faire, de construire les luttes contre les réformes actuelles, et dans ces luttes, on défend l'extension, la généralisation de la grève, etc. Mais on n'est pas que ça, on est aussi des militants politiques, on est pour en finir avec cette société, et on ne pense pas justement que l'État et l'école sont au-dessus de la mêlée, mais au contraire, au service des classes dominantes. Voilà. Et si on regarde justement ce qu'on fait dans le cadre de ces luttes, dans le cadre de notre vision politique dans les luttes, on pense que c'est par les actions collectives, les manifestations, les grèves, les sages, qui permettent d'apprendre et de progresser tous ensemble, que c'est dans les formes un petit peu spécifiques à chaque lutte, mais en tout cas dans les formes de décisions collectives, que le niveau de conscience va augmenter, que l'auto-organisation va se mettre en place, c'est-à-dire qu'en fait, on croit que dans les luttes va émerger l'embryon d'une société qu'on veut, sans, en tout cas à l'état des luttes, sans grand utopi là-dessus, sans se dire, ça y est, c'est le socialisme dans une seule salle à la brousse du travail, quoi, mais en tous les cas, nous on apporte de l'extérieur des luttes, bon, une expérience passée, des conseils, des savoir-faire, on apprend y compris, c'est l'état, voilà, et j'ai envie de dire, mais c'est exactement cette dynamique-là dans laquelle devraient être les enseignants antiképhédistes dans le cadre de l'école, sans illusion, et c'est pour moi, c'est pour ça que je pense que c'est le troisième aspect du cinquié, c'est qu'on aide les militants pédagogiques, qu'on porte un projet de société qui est émancipateur, qui est débarrassé des oppressions pour tous et toutes, voilà, y compris de l'oppression de la jeunesse, par ailleurs, voilà, sans pour autant croire au socialisme dans une seule classe comme il y aurait le socialisme dans une seule âgée, bon, voilà, on essaie d'expliciter le monde, l'organisation du monde, les différentes oppressions, etc., voilà, d'un certain côté, on ne pense pas que c'est, comment dire, les rêves ou les idées qui ont créé l'action, mais en fait, c'est dans l'action qu'on peut s'autoriser à réfléchir, à rêver, etc., voilà, même si bien entendu, il y a un lien entre l'un et l'autre, alors, Freinet disait que on prépare la démocratie de demain par la démocratie à l'école, un régime autoritaire à l'école ne saurait être formateur de citoyens et démocrates, la prof qui m'a formé dans mes réflexions pédagogiques disait si on est anticapitaliste le week-end, on n'est pas obligé d'être un nazi dans sa classe pendant la semaine, voilà, mais ça résume l'idée, il n'y a pas d'obligation à se comporter comme ça, on peut être, voilà, un élément là-dessus, c'est du coup qui revient, alors bon, chez une partie de nos camarades et d'extrême gauche, voilà, c'est finalement, c'est assez facile d'être un enseignant anticapitaliste et d'avoir des méthodes pédagogiques révolutionnaires, d'un certain côté, il suffit de remplacer le, comment dire, le panthéon actuel, vous voyez, la grandeur de la France, Napoléon, Charles de Gaulle, toutes ces conneries, voilà, si on le remplace franchement par Louis Michel, Che Guevara, eh, nickel, franchement, on est raccord, on transmet des bonnes idées, des bonnes solutions, etc., alors c'est pareil, un vieux débat dans le mouvement ouvrier, je ne m'étonnerai pas là-dessus, je donnerai juste la façon dont les révolutionnaires espagnols y répondent au sein du conseil de l'école nouvelle et unifiée, ils disent, et je cite, « De la même manière que nous considérons comme nuisible que la vieille école enseigne à l'enfant à crier « Vive le roi, vive la république », nous pensons qu'il est également néfaste de lui apprendre à crier « Vive Marx » ou « Bakounine, vive la révolution ». L'école nouvelle fait exception à la règle qui veut que chaque secte, chaque partie dans le cours de l'histoire n'a fait que modeler l'esprit des enfants selon ses normes et ses dogmes. Quand l'enfant sera grand, il aura nos idées si celles-ci sont meilleures ou bien il ira plus loin si elles sont fausses ou mesquines. Et moi, voilà, pour moi, la maie, c'est dite. C'est-à-dire que c'est exactement ça la position qu'il faut avoir. Avoir confiance dans nos idées, pas dire « Je vais t'imposer Marx parce que Marx est cool. » Il faut le démontrer en réalité, ce truc. Alors, un des éléments, c'est le problème d'un trépied, si vous en avez déjà essayé, c'est que si on se fout trop sur l'un des côtés, on se pète la gueule. Et donc, un trépied veut dire être en équilibre au centre. Voilà. Entre... Ouais. C'est être au centre entre militants syndicals, militants politiques, militants pédagogiques, etc. Voilà, avec toutes les difficultés que ça pose. Dernier point, et j'en finis là-dessus parce que j'ai... Non, j'ai pas été trop long, mais quand même un peu. Il faut savoir s'arrêter un moment. Dernier point, c'est... Bon, néanmoins, on a un peu, trois réflexions sur ce que pourrait être une école émancipatrice. Alors, première chose, on est pour une pédagogie qui permet à chacun d'avancer dans un parcours singulier, qui va mêler ses propres aspirations ses expériences diverses du monde, en lien avec la transmission de connaissances, les savoir-faire, la culture générale. Et en réalité, c'est ça qui doit être essentiel à notre enseignement, c'est que chaque jeune ait plaisir à apprendre. On ne soit pas là parce qu'il faut être en cours, mais parce qu'il a envie, envie d'être là. Et c'est... Bon, c'est pas seulement parce que c'est la meilleure façon d'apprendre. Alors, c'est la meilleure façon d'apprendre. Mais c'est en fait aussi que c'est ça, la société à l'égal, on aspire à une société où chaque personne se sent à l'aise, à sa place, à plaisir à y être et pas à être content, etc. Alors, est-ce que c'est une école laxiste ? C'est-à-dire, chacun fait un peu ce qu'il veut, fait ce qu'il a envie, voilà, tout ça, etc. Voilà. Alors là encore, c'est Frénet qui, en tout cas, moi, m'a aidé à réfléchir là-dessus, il dit que l'école nouvelle, ça sera supérieurement organisé, parce qu'en réalité, ce qui aura disparu, c'est cette discipline extérieure et formelle sans laquelle l'école actuelle ne serait que chaos et néant. C'est-à-dire que définir collectivement des règles de fonctionnement, d'expression, de décision, sans a priori sur les places des uns et des autres, c'est ça qui fait que ça fonctionne. plutôt que d'imposer des règles par l'extérieur, sans discussion. Deuxième aspect, on est pour une pédagogie qui va prendre son temps, le temps nécessaire pour l'épanouissement de toutes et tous. Ce n'est pas une éducation de la facilité qui dira, mais non, il n'y a pas de difficulté. Enseigner, transmettre, c'est, à mon avis, un acte impossible, dans le sens où, pour apprendre, il faut admettre qu'on ne sait pas quelque chose pour pouvoir l'apprendre. Et une fois qu'on l'a appris, c'est comme si on l'avait toujours su. Et c'est un acte impossible, mais en, avec des vraies difficultés, mais on n'est pas, encore une fois, obligé de dire, mais t'es un gros nasse de ne pas savoir, t'aurais dû comprendre comment on résout une équation du premier degré, ou l'héros. non, il n'y a pas d'obligation. On a le droit d'avoir un petit peu d'antipathie, d'être pour la coopération, pour la réflexion entre pairs, voilà, des choses qui permettent ce saut dans l'apprentissage qui est, à mon avis, indispensable. Et ça, en réalité, ça ne peut avoir lieu que dans un cadre qui est rassurant. Encore une fois, pas seulement parce que, il faut rassurer les gens, mais parce qu'en réalité, c'est ça la société qu'on veut construire. C'est une société qui fonctionne en coopération et en empathie entre tous. Alors, je ne suis pas en train de dire qu'il suffirait de changer le système public d'éducation et puis ça résout tous les problèmes. Ce n'est pas vrai. Bien sûr qu'il faudra en plus une gratuité des soins, de l'éducation, des transports, rédicisioner les jeunes en ville, construire massivement des logements, augmenter les transports collectifs. Bon, on interdit les licenciements. Bien sûr qu'il faudra plein d'autres aspects. Mais encore une fois, la façon dont on réfléchit à l'école dès aujourd'hui, en réalité, elle devrait être guidée, matricée par notre vision de la société. Et de ce point de vue, on est contre la division entre filière et voie. on veut une formation qui est pluridisciplinaire, qui est polytechnique, de la maternelle à l'université, une formation d'un niveau élevé mais qui est la même pour tous parce qu'en réalité, on est contre la reproduction des classes sociales, on est pour leur disparition. Voilà. On défend à ce titre-là une éducation qui est sans concurrence, qui est sans notes, sans classement pour que les élèves puissent vraiment choisir une formation professionnelle qui leur corresponde en fonction de leurs envies et qui peut évoluer, changer au cours du temps et de la vie de chacun. Voilà. Mais ça, ça présuppose effectivement que chacun ait accès à la même culture commune. Ce qui veut dire une réorganisation complète des enseignements, des programmes, de la société qui est derrière et pour essayer de finir en répondant à la question, qui veut détruire l'école ? Nous, les premiers parce qu'on est pour une école, en tout cas un enseignement qui corresponde à nos projets de société et qu'on est pour la destruction de l'État actuellement, c'est-à-dire un projet de société qui est basé sur l'égalité, la justice et le travail de tous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada